Allez, dernière étape de cette grande épopée que fut la review de ces flingues de merde, signé Horace Gun. Donc, cette fois-ci, ça c'est le backup de Mysticot. C'est un pistolet à billes plus lampe. Allez, je puge, je puge, je puge. Pistolet à billes FGBT, toujours pareil. Le footage de gueule basse tension, pistolet à billes LUME L19C96 sur 24. Plus ça va, plus on monte sur les chiffres à 4,60€ la chose. Magnifique. Donc, en fait, on a pris à peu près toute la gamme des pétoires pour voir ce que ça donnait. Donc, pour l'instant, sa pétoire à elle, se comporte pas si mal que ça au tir avec de la 0,20. Je pense qu'en y ajoutant un petit hop-up maison, ça pourrait être très régl. Donc, celui-là, c'est pareil. La machine qui a serré ça, a serré tellement fort qu'elle a explosé le polystyrène. C'est une polystyrène qui pose bruit. Comme pour l'autre, j'ai même pas eu faire l'honneur de combattre avec elle. Hop ! Hop ! Désolé, le combat, c'est pour les braves, pas pour les merniers. Touch ! Alors, là, ici, pareil, j'ai remis du scotch à gogo. Ah ! Ça prouve qu'ils n'ont pas confiance dans leurs antivolts, s'ils mettent du scotch en plus. Donc, Zizmodel 0,700J, Zizmodel Hartung 0,700J. Nude4Kinder, Inter14, Jaren. Donc, ce serait 14 ans chez les têtes à pointe. Je puse, je puse, je puse, je m'interdire aux mineurs en France. Bah, oui, les mineurs, les pauvres gars qui travaillent à la mine. Vous n'avez pas le droit de jouer à l'airsoft. C'est con ! Voilà ! Ça vous avait les quatre veillots de part. Alors, Ménorès, Ménorès. Ah, c'est assez marrant, ce que c'est... Ah non, Grande-Bretagne aussi, c'est Age of 14. Waouh, il y en a qui doivent faire la gueule en France. Allez, hop là, carton de merdique. Papier. Ah bah là, il y en a deux. Forrest, c'est assez rigolo. Des fois, ils en mettent deux, des fois, ils en mettent pas deux. Forrest Gun, 50731. Pareil, laser. Ah, il y a un laser de classe 2 aussi. C'est magnifique. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule lampe. Bon, pour un truc tout cool. Il est recommandé d'utiliser des lunettes de protection. C'est quand vous utilisez cette arme. Ah, il y en a qui vont... Qui mériteraient qu'on les... On brise leur couille sur place publique. Larmes chargées, larmes chargées, larmes chargées, larmes chargées, larmes, 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 larmes. Il y a des larmes aussi qui coulent sur les joues de tous les art-sauveteurs quand on voit ça. Hop, bon. Encore un plastique bien nul sur lequel ils sont obligés de mettre du scotch parce que la thermoformeuse est aussi courite que le reste. Alors, la présentation, c'est une boîte en polystyrène, il n'y a rien à dire de plus. Ah, il y a une espèce de poussière dégueulasse sur toute la surface du truc. On se demande dans quoi ce machin a traîné. Ah, dégueulasse. Alors, le petit chargeur. Ah, là, il y a un plomb par contre dedans. C'est rigolo. Petit plomb. Il y a deux petites choses, on va y revenir. Très drôle. Deux sachets de billes. Ah, c'est des billes orange cette fois-ci. Oh, là, 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 là. Il y a une gamme de l'airsoft, attention les yeux. C'est point. Voilà. Vous avez vu tout ces tétons qui dépassent ? C'est horrible. Je pense que cette vidéo va être interdite aux mineurs. Encore une, tiens. Ah, vous aviez qu'à ne pas avoir une pioche et une pelle. Putain. Tout belle, donc. Ah oui, le chargeur. Je vais encore me déplacer, j'adore ça. Hop là. Heureusement que j'ai un Victorinox parce que ça... Ah, tu vas faire le point. Ah, une espèce de caméra foireuse. Vas-y, fais le point. J'ai mis ma main devant, voilà. Ouh, les deux belles bosses bien dégueulasse. On va prendre l'ami de l'airsofteur, un petit Victorinox, et virer ces deux conneries. Un... Ça fera déjà un peu plus sérieux. Voilà. Petit coup de lime à ongles ne fait jamais de mal. C'est là qu'on est obligé de faire de la mécanique avant même la première utilisation. C'est là, vous nous cherchez. L'airsofteur Trifail n'a déjà pas assez ses répliques pour vouloir filer des pétoires de merde à l'achat. Bien sûr. Alors, la pétoire. Il y a une prise en main sympathique. Il y a un peu de rigueur. Ah oui, donc sur l'autre, celle de ma compagne, j'ai réussi à... Celle de mon tir, j'ai réussi à virer le... Plastique, papier, merdico-dégueulasse, ce qu'il y a là-dessus. Ouais, ben, c'était juste un coup de bol. Parce que le fait, il est venu tout seul. Même pas une trace de colle. Donc, il y a l'heure, c'est aussi un rayonnement laser de classe 2. Je ne sais pas, leur... Poin ! Voilà. Leur lampe... Leur lampe pourrie ici, c'est des lasers de classe 2. Et là où on voit que c'est vraiment très fouina, c'est que ces gars sont quand même des puputes. C'est que là, il y a deux trous. Donc, on voit la petite LED bleue. Je parie que c'est une belle bleutrone au fond. Et ici, il y a le trou pour le laser. Donc, il y a une version de ce truc avec un laser. Je tue, je tue, je tue, je tue, je tue, je tue. Ah oui, parce qu'il y a deux boutons. C'est rigolo, il y a peut-être un laser caché dedans. Il y a un bouton ici et un autre de l'autre côté. Alors, que peut-on dire d'autre ? Bah, qu'il n'y a rien, que c'est dégueulasse. Ouh, qu'il est assez... Ouh, celle-là est dure armée, par contre. Oh là 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 là, c'est pas fait pour les enfants. Tac. La pétoire est dure armée et la queue de détente est très très dure à presser aussi. Bon, c'est pas un MK23 Socom de chez Marui, on n'en est pas encore là, mais presque. Allez, retirons la languette. Maintenant que je sais à quoi sert le petit trou, où je me posais des questions existentielles sur ma première pétoire. Maintenant, je ne sais pas. Ah, dégage. Alors, sur le côté de la pétoire, ici nous avons un bouton qui ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de laser. Et sur celui-là, bah, on a la lampe. Ouh, waouh ! Allez, vas-y, éclaire-moi, éclaire-moi. Bah, celle-là, en fait, elle est pas mal. Elle est bien puissante pour, bon, je pense, aller 5 minutes, puisque c'est le temps de durer de la durée de vide, ces petites piles foireuses. Allez ! Eh ! Il y en a encore 3, 2 grands et une petite, on pari. Bon, bah, j'ai encore raconté des conneries, hein, comme toujours. Cette fois-ci, ils ont mis 3 grandes. C'est peut-être pour ça qu'elle crache autant, celle-là. Bien, 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 bien. Donc, ils ont été jusqu'à mettre un bouton ici, alors qu'il n'y a pas de laser. C'est dingue, cette histoire. Il va falloir que je démontre cette chose pour aller voir s'il y a vraiment un oubli, ou s'il y a quelque chose en dessous. Bon, il y a deux petites piles dégueulasses. Ouais, 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 ouais. Peut-être moyen de le... Peut-être moyen de le virer tout de suite. Hop là. Voyons voir. Allez, écarte-toi. Ah, bien. Hop là. Ça, c'est une société sympa. Parce que pour 4 euros, bah, ouais, j'ai assez. J'ai un... Je dois avoir deux ressorts. J'ai une petite LED laser. Enfin, une petite LED bleue. Et j'ai deux boutons. Donc, ces boutons-là, généralement, coûtent pratiquement 1 euro pièce. Donc, voilà, bon, ça ne vaut pas. Enfin, mais regardez. Donc, ce bouton-là allume la LED bleue, et celui-là n'allume rien. Mais ils l'ont quand même mis. Ça veut dire qu'ils ont des boutons chipos à perdre dans cette société... RASGUN. Bon, on va remettre cette blague. Ouais, sans sa loupiote, il a une petite gueule sympathique aussi. Bon, le chien, l'espèce de chien ne s'arme pas. Comme d'habitude, la fenêtre d'éjection est vraiment... Mais alors... Mais c'est même moche. C'est dingue, ça. Regardez-moi ça. Là, par contre, celle-là, elle est moche comme pétoir. Elle est vraiment moche. Il y a un petit truc pour mettre le petit doigt. C'est assez sympathique. C'est rigolo. Ah ! Il y a... On a une amélioration. On a un ressort qui vient éjecter le chargeur. C'est très très bien. J'ai une lampe. On va voir s'il y avait caché intérieur. Ouais, 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 ouais. Alors, je ne sais pas si on verra ça à la caméra. Je vais essayer de mettre ça dans l'axe, même si ce n'est pas facile de montrer quelque chose à l'intérieur. Voilà. On voit un petit truc, on le voit. On ne voit pas beaucoup. Mais il y a une petite lame ressort. Il y a eu un effort de fait sur cette pétoire. Il y a une petite lame ressort qui vient pousser le chargeur vers le bas. Peut-être quand même un peu trop vite. C'est marrant parce qu'on peut faire... Il en faudrait plusieurs pour faire du jeté de chargeur. Ce n'est pas de rigolo. Notez aussi que si vous êtes en surplomb d'un gars de l'équipe d'en face, vous pouvez le sortir à coup de chargeur. Parce qu'il y a un petit ressort. Ping ! Out un coup de chargeur. Ça fait qu'une fois que vous n'avez plus de bastos là-dedans, vous avez encore deux coups. C'est-à-dire un coup de chargeur et deuxième coup de pétoire. Ça peut être pratique. Et en bonus frappe, on peut toujours lui balancer la lampe si jamais les deux n'ont pas réussi à atteindre leur cible. Un petit coup de lampe dans le coin de la gueule, histoire de bien allumer la raclure d'en face qui essaye de vous avoir. Bon, alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre sur cette chose ? Je vais peut-être tiens, baisser un peu la caméra, histoire que vous le voyez un peu mieux. Oups, là, hum, miam miam, c'est sexe. Alors, le canon dépasse, je ne sais pas, là, par contre, vous avez pu le couper, les gars. Il dépasse, il dépasse. Les organes de visée, ben, pas de façon merdique. Il n'y a pas de jeu dans la culasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, pour celui-là, il n'y a pas beaucoup de jeu. C'est assez impressionnant, ils ont fait sa propre. Allez, on va remettre cette chose et on va le grailler.